... Olof, Queen et Carter ne savent toujours pas s'ils peuvent faire ce qu'Eric a demandé et avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre. Il lui assure qu'ils peuvent arrêter, mais lui fait savoir qu'il ne veut pas. Queen semble agoniser mais embrasse Carter quand il se rapproche. Queen allait son approbation et ne peut pas nier qu'elle a manqué Carter. C'est de la torture, mais je t'aime. Carter défait lentement sa robe et la fait glisser de ses épaules. Elle enlève sa chemise et il la pose sur le canapé pour faire l'amour. Au manoir Forrester, Eric réfléchit à demander à sa femme d'avoir des relations sexuelles avec son ex-amant lorsque Cathy vient à la porte. Elle est déconcertée d'entendre qu'elle ne l'interrompt pas lui et Queen parce que sa femme est absent. Cathy ne comprend pas comment il a permis à sa femme de revenir dans la maison et dans sa vie. Eric insiste sur le fait que cela fonctionne pour eux. La brune s'inquiète qu'il soit trop indulgent et ne veut pas qu'on abuse de lui. Il la rassure. Mais Cathy demande où diable est Queen et pourquoi il est la seule. Elle se demande si elle est à une soirée entre filles étant donné qu'elle n'a pas d'amis. Eric arrête la ligne de spéculation et dit à Cathy qui lui accorde trop de crédit. Cathy ne l'a jamais vue comme ça. Cela la fait craindre que Queen l'ait brisée et lui ait fait croire qu'il n'était pas assez bien pour elle. Elle s'est mariée bien au-dessus d'elle-même. Eric dit que ce n'est pas elle qui lui fait ressentir sa hérumine que le mariage est compliqué. Cathy est choquée quand il laisse entendre qu'il ne donne pas à Queen tout ce dont elle a besoin. Elle demande parlez-vous sexuellement. Cathy assure à Eric qui n'ont pas à s'impliquer et veut juste qu'il sache qu'elle s'en soucie. Queen a fait une bêtise en ayant une maison alors. Eric l'a coupée et explique qu'il est frustré par lui-même. Cathy lui rappelle qu'il est Eric Forrester et qu'il n'a pas à faire de compromis. Elle passe en revue ses réalisations et s'exclame « Tu es une putain de légende ! » Cathy déteste le voir comme ça et l'exhorte à lui dire ce qui se passe. Eric dit qu'il est tard et la remercie d'avoir écouté. Il s'embrasse et elle lui rappelle qu'elle est juste à côté s'il a besoin de quelque chose. Une fois seule, Eric lève les yeux sur le portrait de Queen. « » À la maison de la falaise, Stéphie et Finn ont enfin fait dormir les enfants et la conversation devient intime. Finn est certain qu'il peut rassembler l'énergie. Pendant qu'il canoodle, Finn taquine qu'il aime la manière de cheval de Stéphie. Elle a peut-être manqué sa vocation. Elle rit qu'il n'y a de place que pour un seul médecin dans la famille et dit à quel point il est un homme et un père extraordinaire. Il est temps qu'elle fasse quelque chose de spécial pour lui. Ils embrassent. Alors qu'il se perche sur le lit, Finn flirte. Tu es d'humeur. Ce soir, Stéphie parle de sortir indemne de leur crise et dit qu'elle sait à quel point il a été difficile pour lui de couper les ponts avec sa mère biologique. Finn ne laissera pas Sheila ou qui que ce soit d'autre s'interposer. Stéphie jaillit qu'il est incroyable et Finn grogne. Stéphie ronronne, tu as promis quelque chose de très spécial. Attachez-vous, ça ne fait que commencer. Finn réfléchit. Quand tu disais quelque chose de spécial, tu ne plaisantais pas. Stéphie en avait autant besoin que lui. Finn a oublié comment parler. Stéphie lui assure qu'ils ne vont pas beaucoup parler et ils commencent à faire l'amour. Quinn arrive chez elle au Domaine Forester et s'arrête pour regarder son portrait par-dessus le manteau avant de monter les escaliers. Finalement, elle rejoint Eric au lit. Il demande, comment ça passait ta nuit ? Quinn ne réalisa pas qu'il était réveillé. Eric demande si elle a donné sa note à Carter. Elle l'a fait. Eric veut savoir si l'on fait l'amour. Quinn refuse de répondre et ne veut pas en parler, mais qu'on sait qu'ils l'ont fait. Eric souhaite tellement que ce soit lui. Il dit, je t'aime tellement. Quinn lui dit de ne jamais douter à quel point elle aime. Il la tient dans ses bras. Seul dans son love, Carter regarde le canapé et se met à faire l'acte avec Quinn plus tôt. Il ramasse la note froissée d'Eric disant, ce soir est à toi et à l'air pensif. Je t'aime tellement. Il se tient comme ça. Il y a une peinture de votre échange. Merci.